Est-ce que ça ne serait pas une petite crevaison ? On est à la campagne, là on est perdus. Mon vélo il s'envole. Là c'est pas possible. Allez Alex, plus de 35 km ! Attaque de Froome ! Ah il a déraillé ! Et salut tout le monde, on se retrouve pour la grosse vidéo tant attendue, le road trip. On se retrouve avec Alexandre Marlier Cyclisme, juste là. Salut à tous ! Aujourd'hui on part donc pour 160 km, pour un road trip d'environ 600 km en 4 jours. Voici les règles de ce road trip en Bretagne. Le but est de rejoindre les villes suivantes. Nantes-Vannes, Vannes-Saint-Brieuc, Saint-Brieuc-Rennes et Rennes-Nantes. Cependant, deux contraintes d'importance nous éviteront de nous faciliter la tâche. Première contrainte, nous n'avons pas le droit au GPS à la carte et au smartphone. Et deuxième contrainte, à chaque étape nous devons passer par des points de passage obligatoires. La Bretagne en janvier ? Pensez-vous qu'on va y arriver ? Dites-nous ça dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez des abricots ? Ralentis un peu. Putain ! Putain ! C'est à moi ! Bon les gars, on est un petit peu perdu finalement. Je pensais connaitre la route jusqu'au 25 km mais là en fait on est à 16 bornes et on est sur la rocade donc on va pas aller sur la rocade pour le coup les routes à 110 c'est pas pour nous donc on a envie de faire demi tour et on va essayer de trouver une autre route donc comme vous pouvez voir on a 16,5 km et on est déjà perdus donc ça promet d'être sympa. Alors on vient quand même de vous dire que vous connaissez la route jusqu'au 25e km ça va être cool allez c'est parti let's go Du coup pour le moment on connaît les routes tout simplement parce que voilà on est chez moi donc là pendant 20 à 25 km je connais les routes et à partir de 20 à 25 km là ça commencera à être compliqué parce que du coup je vais vers l'inconnu je connaîtrais pas les routes et là le défi commencera enfin il restera tout de même 140 bornes pour aujourd'hui donc je pense que le défi sans GPS prendra tout son sens à ce moment là donc voilà ça va être ça va être fun mais ça va être assez compliqué aussi après l'avantage c'est que là pour l'instant il fait beau il pleut pas il pleut pas donc pour le moment on a l'avantage on est bien après voilà en fait comme on peut et c'était une bonne chance les gars on est repartis est ce que ce serait pas une petite crevaison non pas de crevaison en fait ceci avec la route a fait un bruit ça fait un drôle de bruit en fait c'est qu'il y a un caillou dans la roue en théorie ouais c'est non c'est qu'il y a un caillou je pense que sinon la roue elle est nickel toi c'est qu'il y a un caillou il faut que ok bah c'est ça j'ai un caillou dans ma roue allez go bon alors on a retrouvé notre chemin il suffit de suivre le panneau de saint etienne de montluc ça c'est ce que je savais je savais qu'on devait aller par là bas et là on a retrouvé des panneaux on est un peu moins dans la campagne et du coup c'est plutôt cool ça va nous permettre de suivre le panneau et normalement ça nous emmènera à bon port il n'y a plus qu'à respirer pour pas perdre les panneaux de toute façon il n'y a plus que 140 km à faire plus c'est moins bon là du coup on a trouvé la première ville c'est 13e de montluc je savais qu'il fallait passer par là donc au moins on n'est pas perdus on est sur la bonne route maintenant c'est là que le défi commence parce que jusqu'à là je connaissais la route à partir de maintenant je vais trouver le panneau donc on va improviser je ne sais pas où on va ce salopard il fait des blagues à 42 km il nous reste environ on avait regardé normalement on a censé avoir 80 bornes pour la première étape à guérande donc logiquement il nous reste 40 mais vu qu'on s'est trompé il va avoir sûrement un peu plus donc là on s'est arrêté deux secondes pour manger mais mais après on va essayer de trouver notre route tout simplement jusqu'à guérande et puis au château de guérande on verra ce qu'on peut filmer ouais là il commence à pouvoir je vais prendre mon inférieur ça va être le début du chantier le début du chantier début de la misère à vous ça va dans la voiture ça va aller petit point on est à 50 bornes on est dans la campagne on est perdus on ne sait pas il y a des chemins on ne peut pas passer par chemin parce que déjà lui il y a des roues qui sont assez sensibles il peut crever assez facilement bon mes roues c'est vrai qu'elles ne crevent pas facilement mais après il y en a la voiture qui nous suit c'est impossible de passer par les chemins et puis là il pleut comme vous voyez on est trempé c'est la galère voilà c'est vraiment grosse pluie là ça devient casse-pied c'est un peu compliqué on va faire demi-tour on va essayer de trouver des routes on est trempé on va essayer de faire comme on peut là mais je vous avoue que c'est un peu compliqué donc c'est de garder la motivation mais il reste des bornes il reste 110 bornes entre 110 et 130 bornes il reste donc ça va être compliqué en fait je vais reprendre mes lunettes merci là c'est un peu la galère je sais pas si ça se voit sur nos têtes mais on en a un peu marre on a 60 bornes donc officiellement il resterait 100 bornes mais vu qu'on s'est perdu plein de fois on en a beaucoup plus donc on rentre très loin du but je vous avoue que là on sort le gps parce que on en a marre on sait pas où on est en fait on est perdu dans la campagne il y a que des chemins et la voiture en fait nous limite les chemins on pourrait les prendre mais la voiture non parce qu'en fait on a suivi une pisciclap depuis tout à l'heure mais là en fait la pisciclap c'est un chemin à la fin et bah le chemin la voiture un peu pas sûr je sais pas comment on va faire les amis il pleut de plus en plus vous voyez ça ? la Bretagne les amis le soleil breton putain bon les amis on a fait 3 km depuis tout à l'heure on a juste attendu la voiture parce que je sais pas ce qu'ils font on a perdu la voiture là en fait on s'arrête et donc on a 62 km et là j'ai déraillé mais je sais pas pourquoi à l'arrêt sauf que la chaîne elle est bloquée dans le cadre les amis et je vous avoue que là c'est la grosse galère est-ce que je peux rien faire ? je peux rien faire donc là je sais pas ce qu'on fait est-ce qu'on réussit à réparer ça en fait le problème c'est que je force dessus ça m'est déjà arrivé une fois sur mon autre vélo si tu forces dessus tu puis la chaîne après la chaîne elle est morte ah oui j'ai eu ça mec j'ai eu ça récemment et le problème c'est que si la chaîne elle est morte les amis là le road trip il est mort aussi donc je sais pas comment on va faire déjà le vélo il est dégueulasse à cause de la pluie mais je sais pas comment on va faire les amis je pense que ça va être galère de finir la sortie aujourd'hui je sais pas comment on va faire on doit encore prendre une décision le problème c'est que moi là j'ai pas de vélo oui le problème c'est que là pour le moment y'a pas de vélo donc si on réparer le vélo on a perdu la voiture le problème c'est qu'on a perdu la voiture les amis on a perdu la voiture on a perdu la voiture on sait pas où aller ouais on est trempé les gars on est trempé on est parti ce matin il pleut pas c'est génial etc on a fait 40 km sans pluie et puis après le carnage le carnage le vrai carnage le problème c'est que j'avais besoin de la voiture pour pouvoir faire quelque chose avec les trucs de mécanique avec la caisse mais je sais même pas si on a ce qu'il faut mais on va attendre on a perdu la voiture les gars on vous recontacte quand on a retrouvé la voiture qu'est ce qu'on voit Ah oui C'est arrivé à l'arrêt, il ne pédalait même pas rien, il n'y a pas de change de vitesse. Et vous savez quoi, regardez là-bas. On va aller se changer dans ce truc, les amis. On va se changer, on va rentrer à la maison. Se changer chez les gens. On ne sait pas faire autrement, il y a du vent, il y a de la pluie, on a un vélo qui est haut. A la limite, vu qu'il ne pleut plus, c'est juste un pays l'inverse. On s'était dit, on repart en vitesse et on va se réchauffer, mais là, c'est pas grave. Du coup, on reprendra demain, parce qu'il y a aussi le fait qu'il ne faut pas tomber malade, parce que si on tombe malade, la saison approche et le road trip va continuer. Et il y a aussi le fait que demain, si le temps le permet, une fois qu'on aura fait le road trip, pour l'entraînement, on allongera certainement, si le temps le permet. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible. Demain, s'il pleut comme ça, là, on a déjà fait 70 bornes, un peu moins. Donc, s'il pleut comme ça, demain, 13-30 bornes à tirer, tu les fais. Aujourd'hui, les gars, on est même pas à mi-chemin. On est à 30 km de Guérande et Guérande, c'est seulement la moitié de la route. On a décidé d'arrêter. De toute façon, le vélo, il faut le garder au calme, dans la maison. Ouais, on passe à ce soir, parce que sinon, on va pas de la merde. En fait, le problème, c'est que si je tire dessus, là, la chaîne, elle va péter. En fait, si on abîme un truc, on repart pas demain, quoi. Et là, ça devient casse-couille. Moi, j'ai quand même fait 800 km, très dur de voyage. Si c'est pour pas repartir demain, c'est sûr. Je t'aime bien, mais on va pas faire de la pétance, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même parcours que prévu, mais en voiture. Parce que comme ça, le but du parcours, à la base, c'était de visiter des endroits jolis, historiques. Donc, on va faire le parcours en voiture, on va finir le parcours en voiture. Comme ça, on va quand même pouvoir sortir le drone, parce que normalement, il s'est arrêté de pleuvoir, à théorie. On va faire les plans drones, on va faire les plans de couple. On vous met tout ça, maintenant. Et on se retrouve ce soir dans le Airbnb de ce soir, à Vannes. Et comme ça, au moins, on pourra débriefer un peu cette sortie, voir combien de kilomètres on a fait et voir ce que ça donne. Mon vélo, il s'envole. On va prendre la première sortie, les amis. Ça, c'est pas bon du tout, les gars. On se retourne, il y a mon vélo qui s'envole. Je ne sais pas où on est, j'en fous, on met des sangles. Là, c'est pas possible de faire décoller le drone, il peut beaucoup, beaucoup trop. Déjà, même la petite pluie, c'est vraiment pas conseillé, mais là, c'est pas possible. Un petit crachat breton. Ça grêle. Putain. Du coup, on avait ce vent là, plus ou moins, un peu moins fort, mais quand même du vent à vélo, plus la pluie. Donc là, on est en train de bouffer. Et putain, le vent, c'est impressionnant, mec. Sous-titrage ST' 501 bon on se retrouve enfin en studio pour le coup on va vous faire un petit débrief de cette première journée on a donc fait 60 km en 27,7 de moyenne donc je pense qu'avec toutes les pauses qu'on a fait c'est pas si mal après du coup on a eu quelques soucis durant cette journée comme vous avez pu voir entre la pluie qui a été une véritable tempête un déluge pour le coup c'était une vraie journée le vent au niveau météo c'était énormément de vent comme vous avez pu voir dans les images mais voilà c'était très compliqué pour nous et après du coup on a eu le problème mécanique qui a donc fini la journée sur des belles images voilà très clairement ça nous a plombé moral du coup là après on va aller réparer mon vélo sinon après qu'est-ce qu'on a eu comme problème tu nous l'as raconté ouais on va s'est fait arrêter par la police a vraiment un truc injuste elle nous a très très mal parlé moi j'ai dû prendre sur moi j'ai dû le retenir puis on s'est perdu quand même gros avec les châteaux exactement en fait on s'est perdu toute la même en voiture en fait on a été voir trois châteaux sur google maps c'était marqué point historique que vous les verrez pas en vidéo on les verra pas parce que les propriétaires voulaient pas qu'on filme ce qu'on peut comprendre mais pour le coup sur google maps c'est marqué point historique donc on voulait venir filmer en drone et ben du coup on n'a pas pu on fera plus d'images demain et puis voilà j'espère que ça va vous plaire en tout cas du coup on va partir maintenant réparer le vélo ça sera fini pour cette première journée ouais je pense que ça sera déjà suffisant ça va être assez compliqué comme ça c'est bon on a pris 15 minutes de retard mais ça va par rapport à ce qu'on a eu comme galère ça va et du coup on part avec les prix mouillés surtout quand encore et du coup ça ça va être dur parce que le on part pour 120 kilomètres mais au bout de 30 bornes on va rencontrer la flamme rouge donc on est à 8 km donc de partir on a de la pluie encore pour l'instant c'est la douce pluie donc ça va ça reste cool hein mais voilà il nous reste encore fin borne pour arriver à la flamme rouge et comme ça on va pouvoir le rencontrer ça va être cool ça reste belle rencontre je pense je pense aussi et on va en profiter du coup pour faire un petit interview pour une prochaine vidéo tout simplement donc voilà allez à tout à l'heure quentin alors comment ça se passe bon on est à 18 km il reste plus que 6 7 km il y a toujours autant de vent toujours autant de vent mais l'avantage de ce vent c'est que ça te permet de trouver notre direction du moins je pense ouais clairement en fait bah vu qu'on a pas de GPS on sait pas où on va on sait juste que on doit aller à Saint-Brieuc et que devaine à Saint-Brieuc c'est une ligne droite plus ou moins ouais donc on sait qu'on doit aller tout droit et que le vent vient à notre gauche donc on a juste à garder le vent à gauche et on sait qu'on doit aller par là voilà on improvise un petit peu mais c'est des belles routes par ici oui on est fait dans la Bretagne donc ça commence à être vraiment joli donc c'est plutôt plutôt agréable un très beau coin en tout il y a du soleil les amis après vu que c'est la Bretagne on est sûr de rien voilà je vais pas critiquer tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on se retrouve pour la 1 Bon les amis, il reste 50 bornes, c'est dur parce qu'en fait ici, il faut savoir que ça fait peu de montée, descendre, montée, descendre, il n'y a pas de plat depuis tout à l'heure, franchement ça fait 30 bornes, on n'a pas eu un seul moment de plat, donc pour le coup ça commence à piquer un petit peu les jambes, mais voilà, on fait une petite pause, on mange, on a eu un grand moment de soleil à un moment, et là on a passé la zone de c'est un peu gris, on a vu on va se taper une petite pluie, on va voir, on espère ne pas prendre de pluie et puis on va essayer de rentrer au plus vite pour pouvoir aller visiter un petit peu la Bretagne. Et n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, il faut lâcher un gros pouce de jeu sur la chaîne de Quentin parce que c'est un énorme travail, même les cadreurs, les conducteurs, on prend beaucoup de temps à le faire donc mettez des pouces bleus si ça vous plaît. Ça permet vraiment de référencer la vidéo et n'hésitez pas à nous donner les commentaires, vous si jamais vous avez déjà roulé en Bretagne ou si vous êtes breton tout simplement, je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez Alex, tu prends 5 km ! Allez les gars, on lâche rien ! J'en peux plus, j'en ai marre. Il fait que pleuvoir ici. Je sais pas... Je sais pas trop, j'en ai marre. Je sais pas. Les gars. En fait, il va plus de temps. Il y a moins. J'en ai marre. Je sais pas. J'en ai marre. Je sais pas. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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